Salut Régulus, avec tous ses fruits, j'espère que Régulus résiste bien. J'ai noté que la colonie était petite, très petite, et que je pense qu'aujourd'hui, regardez ça, je vais la réduire sur 7 ou 8 cadres, effectivement. Vous voyez, on a les abeilles qui se regroupent de ce côté-ci, et là, c'est pour ainsi dire vide. Voilà, la partition, c'est comme un mur intérieur, ça permet de réduire le volume intérieur de la ruche. On va regarder un petit peu, peut-être ces cadres. Très beau cadre de réserve, très beau cadre, ici. On chauffe, un très beau cadre de réserve. Encore une fois, un beau cadre de réserve. Ça, c'est tous des cadres qui peuvent servir d'une manière ou d'une autre. Ensuite. Ici, un cadre de pollen. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon cadre de pollen ici. C'est à nouveau en cadre de pollen. Ce cadre de pollen, c'est que je vais retirer. Je garde celui-ci. Je vois de la ponte. C'est léger, très léger. Le couvain fermé. Je vois des larves délaissées. Donc, ça signifie qu'on a sans doute encore un peu de varroa. C'est qu'on a des larves délaissées. Je vais laisser faire un peu de pollen. Je vais chercher un peu de pollen. Je vais faire un peu de pollen. Je vais faire un peu de pollen. C'est la ponte. La ponte est là. Elle est là. Sur ce cadre, ici, voilà, un gros cadre de réserve, en fait, on a un, deux, trois, on a sept, sept cadres, je vais rajouter un huitième cadre, un cadre assez lourd, voilà, celui-ci, un bon cadre de réserve, on réduit la colonie sur huit cadres, donne une zone de, de travail, un volume de travail plus faible, du frelum assez, donc je positionne la partition, ici, voilà, donc ça crée ce mur intérieur, fait clé, vous allez maintenant pouvoir évoluer sur huit cadres, ça semble être un volume plus pertinent, en tenant compte de la taille de cette colonie, alors, ici on ne met pas, là, on va commencer à mettre, OK, bien, donc on se continue, on va, OK, donc, régulose, c'est bien, sur huit cadres, c'est très bon, je suis un peu petit, donc elle va fonctionner comme cela, en vue de la réplande, et en sorte qu'elle soit bien, bien compacte et bien remplie sur les cadres, tout simplement, et les cadres que j'ai enlevés, en fait, je vais les conserver au congélateur, et ils vont pouvoir servir à venir renforcer une colonie qui aurait, par exemple, besoin de réserve, voilà, je salue toute l'équipe de CEDO, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.